Chez nous, au passe-temps, il y a des jeux qu'on aime, qu'on vous conseille, et que vous nous achetez. Il y a aussi des jeux qu'on aime, qu'on vous conseille, et que vous ne nous achetez pas. Trop laid, trop cher, trop chelou, voici 7 jeux qui pourtant mériterait toute votre attention. En deçà, Teutonica. On est sur une ligue commerciale moyenâgeuse nord-allemande, autant vous dire qu'on est sur un exotisme total, un plateau bien marron, un titre qui ne fait pas rêver, 3-5 joueurs, ça ne se joue même pas à deux, c'est totalement allemand. Et pourtant, qu'est-ce que c'est fun ! Bonjour, je suis August von Zavendor. Greta et moi rigolons énormément à Hamza de Donica. Pour nous, c'est un jeu tout à fait lustif, aussi lustif que la polka. Christian Clavier fait du camping avec des chaussettes, et la farandole. Aussi austère qu'il puisse paraître, Anza Teutonica est sans doute un des trucs les plus fun auxquels j'ai joué dans ma vie. Un peu comme aux aventures et du rail, on s'installe sur des routes, mais là, on se met des bâtons dans les roues, on chope des compétences, ça monte en puissance. Il faut oublier complètement ce thème, c'est du jeu à l'allemande avec du cube en bois, dans lequel la mécanique est vraiment là. Pour l'exotisme, on repassera. Mais si vous voulez jouer un truc un peu d'enfoiré, on se marre tout le long de la partie, on dirait pas, hein ? C'est Anza Teutonica qu'il faut jouer. Quand on vous présente un jeu à magasin, la première chose qu'on vous donne, c'est le nom du jeu. Alors, on vous parle de Skijo, on vous parle de Splendor, on vous parle de Wingspan. Et parfois, j'attrape une boîte et je vous dis « Voici Between the Castle of Mad King Ludwig ». Et là, je vois que je vous ai déjà perdu. Vos regards errent sur la prochaine boîte de jeux. Et pourtant, il y en a plein des jeux avec des noms un petit peu chelous. Derrière ce jeu avec un nom à rallonge, se cache un petit bijou de stratégie familiale où vous allez pouvoir jouer jusqu'à 7 joueurs. Et vous allez jouer en simultané. Vous allez vous transmettre des tuiles qui correspondent à des salles de votre château que vous essayez de construire. Votre château ? Non, vous allez construire deux châteaux. Un en équipe avec votre voisin de gauche et l'autre en équipe avec votre voisin de droite. Serez-vous assez malin, assez stratégique pour construire le fabuleux château de Neue-Schwanstein comme a su le faire le Mad King Ludwig ? A vous de voir. De nos jours, les jeux de société pour enfants ont des couvertures qui en jettent et des titres qui claquent. SOS Dino, Kraken Attack, La Maison des Souris. Mais moi, un des jeux de CT pour enfants que je conseille souvent et avec lequel je me prends des bides de l'enfer, c'est... Die Mollwürf Company. Mon petit, tu préfères jouer avec Détective Charlie et sa petite loup mignonne ? Ou bien avec un skater intrépide de Zombie Kid Evolution ? Ou alors, tu préfères jouer à... Die Mollwürf Company avec sa grosse top et sa pelle ? Eh ben ça, mon petit, c'est un excellent jeu familial comme bien des jeux de chez Ravensburger. Ça se passe sur un plateau, on est des tops et on va se déplacer à l'intérieur de trous qu'il y a sur le plateau. Et si on est rentré dans tous les trous, on peut passer au niveau inférieur. On est sur un plateau multicouche hot technology. Ce qui veut dire aussi que... Toutes les tops ne passeront pas par les trous. C'est un battle royal des jardins. C'est la chaise musicale des trous. C'est la compagnie des tops. Franchement, c'est trop cool. C'est réjouissant. C'est un très très bon jeu de plateau comme pourrait l'être d'Aventurer du Rail ou Carcassonne. C'est hautement conseillable. Bon, juste, la couve est un peu étrange. Mais vous n'arrêtez pas à ça. C'est trop trop bien. Bon, comme bien d'autres de cette sélection, Ponzi-Skim, c'est moche, une poignée de main, un monsieur flou en fond. Mais son véritable problème, son plus gros problème, c'est son prix. Et bienvenue dans le juste prix, le jeu dans lequel on cherche le prix des jeux. Nous avons ici un fabuleux Ponzi-Chem, un jeu qui contient un plateau, 60, 17 cartes et pas mal d'argent. Alors, Françoise, Françoise, le prix de Ponzi-Chem. Allons-y, on vous écoute. Mais je dirais 30 euros. Ouh, 30 euros, Françoise, vous êtes loin, c'est plus, Françoise. 40 ? Oh, 40, c'est plus. Pas 50, quand même. Et non, ce n'est pas 50, car effectivement, c'est plus. Alors, je dis 60. Et non, ce n'est même pas le prix d'un tabouret, c'est encore plus. C'est 65 euros, Françoise. Wouhou ! Et pourtant, derrière cette boîte se cache peut-être un des meilleurs, voire le meilleur jeu sur l'argent. Plus précisément sur l'endettement. Dans Ponzi, vous allez acheter des entreprises au centre de la table, aux autres joueurs et pour cela, vous allez prendre des petits crédits. 12 millions, c'est facile, je viens de prendre un emprunt, je dois simplement rembourser 18 dans 4 tours. 4 tours, c'est loin. Il va s'en passer des choses d'ici là, mais vous allez peut-être même prendre entre temps un crédit à 32 que vous rembourserez 50 dans 6 tours. Et au fur et à mesure de la partie, l'argent va commencer à manquer et vous êtes prêt à tout pour ne pas tomber en banqueroute. Il ne va plus y avoir que des madoffs autour de la table de vas-y, je te propose de t'acheter ça, ça, donne-moi cet argent-là, j'en ai besoin. Et le plus drôle, c'est que vous ne jouez pas pour gagner, vous jouez pour voir un joueur tomber en banqueroute. Wouhou ! De nos jours, tout le monde en soirée joue à Top 10, joue à Codenames, il a just won. Mais moi, en 2008, 2007, quand je vais m'ambiancer un peu avec mes potes en soirée, on jouait à Link. Ça, ce truc-là, vous connaissez sans doute pas. C'est devenu totalement ringard. Et puis, quand vous passez dans les allées d'un magasin, vous regardez ça, vous avez un type qui fait gazette et une meuf avec un parapluie qui lui répond un Ritterank ? Eh ben, ça ne fait pas rêver. Pourtant, ça, c'est excellent. On est sur du jeu dans lequel, autour de la table, des espions sont dissimulés. Ils doivent se transmettre des mots de code que eux seuls vont comprendre. Ça discute, ça dit des mots, ça vote pour savoir qui sont les traîtres autour de la table. Franchement, c'est excellent. Mais ça ne parle pas du tout. Et puis, c'est le titre. Qu'est-ce qu'ils sont à l'école, les Link avec un cul ? Une boîte de jeu, c'est un ensemble de choses. C'est un titre, c'est des illustrations, c'est un thème. Et quand on prend cette boîte de jeu en magasin, on se saisit de tout ça. Momiji, regardez-moi, les saisons, le Japon, les couleurs. Et parfois, vous allez attraper ça. Crazy kick. Du foot ? Non, elle est sérieuse ? C'est pas bientôt fini ce bordel ? Ah, rien de jouer. Greta et moi jouent à crazy kick. Nous n'arrivons plus à nous en passer. Nous rigolons comme des petits fous. Crazy kick, c'est pourtant un des meilleurs jeux d'ambiance qui soit. Un jeu complètement frénétique dans lequel vous essayez en équipe de marquer des buts en jouant des cartes. à chaque fois que je pose une carte, j'espère que les membres de mon équipe aient la carte suivante pour... On se fait des passes. On se fait des passes. Et pour ça, il faut qu'on s'appelle Michel, Hicham. Le problème, c'est que l'équipe en face, elle essaye de faire des interceptions et elle essaye de trouver les membres pour intercepter tout ça. Et du coup, le ton monte parce que vous voulez vous entendre et malgré vous, contre vous, l'ambiance grimpe autour de la table. Et ça grimpe, ça hurle, vous embêtez les voisins et vous allez tomber en amour, en addiction pour Crazy Kick. Quand vous rentrez dans une boutique de jeu, c'est pour avoir des conseils pertinents. Vous n'avez pas besoin de votre libraire pour acheter le dernier Ramély Noton. Et quand je vous présente ça, vous voyez avant tout le nom Monopoly. Bonjour monsieur, excusez-moi, je vois que vous avez du Uno, mais qu'est-ce que vous avez comme autre petit jeu de cartes sympa ? Oh bah alors moi, un truc que j'adore, c'est Monopoly Deal. Ah non, pas de Monopoly. Ah oui, non mais alors ça c'est, ok il y a écrit Monopoly, mais on est vraiment dans ce genre de petit jeu de cartes un peu, on se fait des crasses et tout, et qui est grave cool. Ah oui, mais j'aime pas le Monopoly. Alors j'aime pas Monopoly non plus, mais là c'est vraiment 10 minutes, tu es partie, vas-y que je te pique tes propriétés, ah c'est mon anniversaire et tout. Oui mais non, j'aime pas le Monopoly. Eh oui mais en fait moi non plus, je le déteste, mais ça vraiment je l'ai acheté, j'y joue avec tous mes potes. Je ne veux pas de Monopoly. Bon bah si vous voulez pas Monopoly Deal, je peux vous conseiller à un autre jeu. Ça s'appelle Léa de Iloponum, c'est super bien, vous allez vous éclater. Ça ça a l'air bien, merci beaucoup monsieur. Non mais de rien, de rien. Alors oui, c'est Monopoly parce que vous y retrouve ces fameux titres de propriétés, plein de billets et des actions comme c'est un anniversaire mais je préfère vous prévenir ça dépoussière. Grave, le Monopoly, c'est un jeu de soirée entre potes comme peut l'être Exploding Kitten où vous jouez des actions les plus fourbes les unes que les autres, ultra revanchards et ce qui est mortel c'est que vous y jouez chez un pote, le lendemain on vous voit chez votre ludiqueur vouloir votre boîte. Bon vous avez vu, il y a plein de trucs cool mais un peu moches mais beaucoup trop chers et beaucoup trop laid surtout. Si des jeux comme ça trop moches, trop chers, trop laid, on en a plein au magasin. Vous pouvez venir nous les acheter et vous pouvez déjà acheter ceux-là tous les liens sont dans la description. Peut-être qu'on va dépasser les une vente par an sur un de ces jeux-là. On verra bien. En tout cas, on en a des caisses. Likez, abonnez, partagez si vous avez aimé et si vous nous achetez plein de jeux, on fera peut-être un épisode 2. Bisous chez vous ! Alors oui, c'est un monopoli parce que vous allez retrouver les titres de propriété, vous allez retrouver des billets, la carte action, c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Je t'ai dit ça allait trop loin là. Ouais, t'as vu.